La loi reconnaît comme seule habilité avant des médicaments le docteur en pharmacie. Il arrive qu'il se fasse aider par des auxiliaires en pharmacie dans les tâches courantes, pas toujours pour la dispensation, mais pour le reste des activités qu'une pharmacie doit avoir. Mais le principal responsable aux yeux de la loi, c'est lui. Aujourd'hui, les choses changent. Le gouvernement a mis en place beaucoup de facultés de médecine qui forment, entre autres, des docteurs en pharmacie qui vont, n'est-ce pas, desservir les différentes structures pharmaceutiques. Le mieux, quand vous avez un souci, est de s'adresser au docteur en pharmacie. Au bout d'un certain nombre de temps, il ne faut pas perdre le réflexe de partir à l'hôpital. C'est-à-dire que, si il est là et que votre maladie relève de sa compétence, il va vous donner ce qu'il faut. S'il voit qu'il y a des examens nécessaires à faire avant de prendre un traitement, celui-ci va vous orienter. Et il va vous orienter auprès du meilleur spécialiste qui correspond à la maladie que vous lui avez, qu'il a cru voir en vous. C'est là l'avantage d'acheter le médicament en pharmacie. Vous avez des malades qui se présentent avec une ordonnance, vous avez ceux qui se présentent sans ordonnance. Dans les deux cas, le docteur en pharmacie est tenu de s'assurer que les médicaments que vous prenez, vous les prenez pour la bonne maladie, vous les prenez à la dose qu'il faut. Et qu'en prenant ces médicaments-là, ça ne va pas vous entraîner une complication avec une maladie déjà peut-être existante. C'est en fait ça, ces connaissances-là que le vendeur de la rue n'a pas. que vous trouvez en pharmacie. C'est cette valeur ajoutée-là. Donc, il est également dans son intérêt de veiller que le médicament que vous allez prendre ne va pas vous faire plus de mal que de bien. L'automédication, elle le fait pour un individu lambda, donc n'ayant pas de formation médicale, de consommer un produit pharmaceutique. sans l'avis d'un professionnel de la santé. Dans les professions de la santé, vous avez des médecins, qu'ils soient généralistes, qu'ils soient spécialistes, vous avez des pharmaciens, vous avez des chirurgiens dentistes, vous avez des infirmières. Lorsque donc vous prenez un médicament de votre propre chef ou parce que la voisine d'en face vous l'a conseillé, pour un mâle qui, bien qu'il y a des mêmes symptômes, n'est peut-être pas le même, assurément là, vous pratiquez de l'automédication. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada